Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Qu'est-ce qu'il fait Jack ? Voilà, il attend, il regarde l'eau couler et il ne boit pas. J'ai une grosse journée qui m'attend parce que déjà j'ai le tournage, je vais vous montrer ce que j'ai eu chez Jiffy. J'ai le tournage du vlog également. J'ai les autres trucs, vous savez, je ne sais plus. Bref, j'ai une grosse journée, là je déjeune et puis on se reprend après. Je vous reprends ici. Je vous ai dit qu'aujourd'hui j'avais une grosse journée et effectivement j'ai une grosse journée. En plus je viens de recevoir My Little Box et c'est vrai quand je reçois cette box, moi j'aime la tournage le jour même, le jour où je la reçois. Et il y a ce que j'ai acheté chez Jiffy, donc si vous n'avez pas encore vu, mais j'ai vraiment trouvé des trucs super jolis, papeterie, maison, déco. J'aime beaucoup beaucoup. Je dois aller également chez Intersport, ça je vous en parlerai, je vous dirai pourquoi concernant les baskets et d'autres choses aussi. Donc je bois mon café et j'enchaîne. Alors, comment sommes-nous ? Je vais me faire ça quand même parce que quand on a des lunettes avec les projecteurs dans les yeux, vous voyez, on voit trop. Je ne sais pas si ça va atténuer, mais pendant que je vous ai sous la main, vous me demandez, vous êtes beaucoup à me demander ce que je mets en ce moment au Congo. Donc je vous en avais déjà parlé, mais je mets donc, c'est le Urban Decay, la couleur c'est le Heart Leg, je vous note ça ici. Et je rajoute donc le fameux Kiss Kiss Gloss de chez Guerlain, c'est le 90-01. Et cette fois-ci, on est parti. Salut à tous, c'est Caroline pour la chaîne des box. Pour, 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 pour la présentation de My Little Box. La boîte vous la montre. Voilà, comme dirait Britney. Oups, I did it again. I pray in your arms. Non, calme tout là. Je viens de terminer le premier tournage. J'enchaîne. D'habitude, je me serais changée. Mais vu que ce n'est pas pour les mêmes chaînes, je vais rester comme ça. La lumière me paraît pas mal en plus. Donc, c'est parti. All Jiffy de folie. Qu'est-ce qu'il est beau. Regardez comme il est classe. Très, très jolie. J'enchaîne, j'enchaîne. J'ai fini le tournage. Là, j'ai fait tous les close-ups, mais il y en a parce que j'enchaîne sur les close-ups de Jiffy et de la box. Et là, je vais aller mettre la couette pour vraiment me mettre en situation. Mais comme il y a marqué nouveau système couette plus facile à insérer, j'espère que ça va aller plus vite. C'est vraiment pour la vidéo parce qu'il faut que je la lave avant de l'utiliser, mais bon. Voilà, c'est les coulisses un petit peu des tournages. Elle est belle. Ne faites pas attention à tout ça. C'était pour la préparation du hall, mais c'est ça, moi, qui m'intéresse. Regardez. Il s'est installé comme ça, tout choupitou. T'es bien là, hein ? Oh putain. Je crois qu'il faudrait faire une vie ma vie de youtubeur. Les gens ne doivent pas se rendre compte. Ce que c'est, je n'arrête pas de monter sans te faire ça à prendre ça. Je suis sur 15 trucs en même temps. Mais bon, ça avance, ça prend forme. Il fait très beau au passage. Ça, c'est cool. Il est 2h34. Combien ? Oui, ça, que je n'ai pas encore mangé. C'est hyper raisonnable, surtout quand tu sors d'être malade. Mais bon, je vous pose là. On va papoter un petit peu. Ça peut être sympa. Parce que, en plus, je trouve vraiment qu'en ce moment, YouTube, on est dans un tournant par rapport également aux nouvelles normes qui vont arriver fin d'année, début, surtout 2020. Les normes qui concerneront surtout les chaînes d'enfants, où il y aura vraiment des contenus de jouets. C'est vraiment une question de sécurité. Moi, je ne pense pas être impacté. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, comment ils vont faire pour contrôler ? Au début, ça risque d'être assez strict. Et peut-être que parfois, ils vont même bloquer des contenus qui ne sera pas forcément pour un public d'enfants. Il faudra faire super gaffe à ta miniature, à tes titres, à tes tags. Bref, ça risque d'être un gros bordel. Mais c'est vrai que moi, depuis plus d'un an, je me suis quand même toujours dit que ce n'est pas possible. À un moment donné, il va y avoir des choses faites concernant toutes les personnes qui exposent leurs enfants, justement. Même si, je suis la première à regarder. Surtout, j'ai 2-3 chaînes de familles enfants que j'adore, j'adore regarder. Ça ne l'empêche pas. Même si, je me disais toujours, à un moment donné, ça va être chaud. Je ne sais pas si elles seront impactées, parce que ça reste encore très très flou. Je sais que Roxane, que je regarde également, elle, pour le coup, a déjà été impactée par rapport aux commentaires qui ont été retirés. Mais elle est même en réflexion à savoir, est-ce qu'elle ne va pas arrêter ? Est-ce que, voilà, c'est chaud, c'est chaud. Vraiment, on n'a absolument pas la main sur ça. Donc, j'avoue qu'il y a de quoi se poser des questions. Et aussi, certaines tensions que vous, en tant qu'abonné, vous ne ressentez certainement pas, mais entre youtubeurs, c'est hyper chaud, quoi. C'est des coups bas, c'est vraiment, il y a des jalousies, il y a des règlements de comptes. Vous n'imaginez même pas pour toujours la quête de plus d'abonnés, la quête de plus de likes, notamment sur Instagram. Parce qu'on sait qu'Instagram, c'est un réseau social qui commence à exploser. Moi, je suis de plus en plus présente, mais j'y suis peut-être allée un peu tard dans ce qui fait que j'arrive difficilement à développer mon audience. Et je n'arrive pas à être sur tous les fronts, quoi. Vu que je suis à front YouTube, mais il faudrait que j'y arrive. C'est sûr que si je veux évoluer, il faut que je le fasse, clairement. Je passe du coq à l'âne. Ça, c'est du repas de folie. Je m'en rattrape après ce soir. Chaque fois, je dis ça. Et à chaque fois, ça finit avec une box. Pas une box beauté, hein. Je suis con. Il faut que j'arrête les écrans, ça me rend débile. En parlant paplote, mes chaussures fila que j'ai achetées à 89 euros, 90, je ne sais plus. Le problème qui s'est posé, et je m'en doutais auparavant, je les ai essayées. Pied droit, nickel. Pied gauche, il me sert et limite des fourmis sur 10 minutes. Donc, pas possible. C'est-à-dire que j'avais raison. J'ai un pied qui fait du 37 et un autre qui fait du 36. Donc, je vais leur ramener. Je ne pense pas leur demander... Enfin, je vais voir. Je vais voir ce qui est possible de faire. Sinon, je vais changer. Mais ce n'est pas le seul problème. J'ai égaré mon ticket de caisse alors qu'elle m'avait bien dit de le garder, que je l'avais gardé. Je n'arrive pas à mettre la main dessus. Je pense qu'ils ont un système pour me retrouver. J'espère. J'ai quand même le ticket général, mais je n'ai pas le ticket avec les détails. On verra bien. Voilà. Sur ce, je vais reprendre le montage, le tournage parce qu'il faut que je m'attaque à la deuxième vidéo. Il est 2h44. Spacieux loin. Je vais me monter ma petite danette liégeoise à la vanille parce que j'entends que ça y est, ma vidéo est uploadée. Allez, je continue. Tu attends le rayon de soleil ? Je ne pense pas qu'il va arriver. Je ne sais pas. J'ai quand même pas de doute. Il se met tout seul en ligne. Je commence donc. En plus, c'est chronologique. C'est la même chose que j'ai acheté. Vous l'aurez compris. On va faire des sports. Ça va faire vraiment du bien. Ça, c'est mes fameuses 3 couches. Ça, ça et ça. Et puis mon pantalon comme d'hab. Je l'ai pris quand même au cas où mes trucs pour mes oreilles. Mais je me dis qu'il fait doux. J'en sais rien. Je ne suis pas sortie de la journée. Bon, je reprends tout à l'heure. Nous revoilà. I did it. La reprise de sport. En toute honnêteté, ça n'a pas été facile. On était à la moitié du chemin. On n'en pouvait plus lui comme moi. Mais bon, on a tenu. Mais je pense que c'est normal. C'est que ton corps, il faut qu'il se remette. Je n'avais pas besoin des 3 couches. Il faisait quand même doux. Donc, j'en ai mis que 2. J'avais même chaud. Je ne sais pas ce qu'on fera. Pour les autres fois, quand il va faire vraiment plus froid, qu'il fera nuit tôt. Il faut qu'on se trouve des endroits quand même sympas. Mais bon. Voilà. Donc, pour l'heure, je vais attendre que mon corps refroidisse un petit peu. Et puis, prendre ma douche. Et après, ça sera l'heure de manger. Parce que vous me voyez bien. On sort de la douchette. Et je me rends compte que je suis en train de me faire une réaction allergique là. Depuis que je m'étais pris la crème de jour Velleda. C'est une excellente marque. Mais elle est beaucoup trop grasse pour la journée. Parce que quand je cumule fond de teint plus ça, du coup, ça fait trop gras. Il faut que je la garde pour la nuit. Et ouais. Ou alors, c'est le fait que je mange un peu de la merde. C'est possible aussi. C'est vrai que je ne mange pas très bien en ce moment. Et l'une d'entre vous m'a dit. Bah, pourquoi tu ne prendrais pas le cookie ou des trucs comme ça ? Et je me suis dit. Ça peut être une idée pour Noël. Ouais. Mais j'ai peur que ce genre d'appareil, je ne l'utilise pas. En fait, que je l'ai et que je me dise. Dites-moi si vraiment, vraiment, pour les gens qui n'aiment pas comme moi. Ou qui ne prennent pas le temps de cuisiner. Ça vaut le coup. Parce qu'auquel cas, je serais partante pour le faire. Ça peut être bien même pour Eric et moi. Enfin, j'aimerais préparer des petits plats sympas. Mais bon. Ça peut être une idée. Oh, j'ai des petites cernettes. C'est normal. Trop d'ordi. Le sport. Il faut que je vous montre. Il est juste là. Ouais. Je suis désolée, mais la lumière. J'aurais peut-être dû me mettre comme ça. Ouais. Mais c'est vrai. Ça, c'est la housse de couette. Je l'avais mise. Elle est toute neuve pour montrer dans mon rôle. Mais il faut que je l'enlève. Parce qu'il faut d'abord que je la lave. C'est compliqué. Tu es triste ? Non. Tu es en train de te concentrer là pour aller faire encore un petit dodo, je pense. Non, Jack. Mais ce n'est pas possible. En fait, je ne peux pas te laisser deux secondes. J'aime pas parce qu'en fait, s'il sort, il peut aller sur le toit et il peut partir. Enfin bref. Mais après, je comprends que ça l'énerve tous ces petits oiseaux. Tu rentres. Dépêche-toi. Lavage. Je vais mettre ça aussi. Ma tenue de sport. Même celle d'Eric, bien sûr. Ah, c'est vrai. J'ai oublié. Bon. J'irai demain pour mes chaussures Fila. Je ne sais pas du tout ce qui va être possible de faire. Mais en l'état, je ne peux pas les garder. Bon. Sinon, je vais avoir un avoir. Enfin, j'espère. Parce que je n'ai toujours pas retrouvé ma facture. Vous ne m'en voudrez pas si je clôture maintenant. Parce que de toute façon, on va passer à table. Même si je ne sais pas ce qu'on va manger. Peut-être qu'Eric va m'inviter au resto. Ouais. En même temps, ça ne m'arrange pas. Une fois qu'on est habillé en mode cool. On n'a pas forcément envie de se rhabiller. Je sors de la douche et tout. Demain, je ne sais pas encore. Demain, on est samedi. Je ne sais pas si je vais vlogger. Vous vous souvenez quand même qu'à un moment donné, j'avais dit que je ne vlog plus samedi. Histoire d'être en famille, de me poser tout. Et ça, je ne le fais plus. Ce n'est pas bien. Parce qu'il faut que tout un chacun ait son petit week-end. Ce moment où on coupe. C'est dingue. Donc, je ne sais pas encore si je vloggerai demain. Vous verrez bien s'il y a une vidéo ou s'il n'y en a pas. Dans tous les cas, ce n'est pas grave. On se retrouvera après demain. De toute façon, suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Enfin, sur Insta. Je dis mes réseaux. Mais non, en fait, je ne suis que sur Insta. J'ai arrêté Snapchat, Twitter. N'en parlons pas. Voilà. Comme ça, je dis au fur et à mesure, si je poste, si il y a et tout. Ok, ça marche. Allez. Salut. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501